Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors en ce qui me concerne, c'est le bonheur. Je n'ai jamais autant reçu d'insultes en l'espace de 24 heures. Du fils de pute, d'escroc, d'exploiteur, de misère, etc. Tout ce que vous voulez, j'en ai pris plein la gueule. Et j'ai envie de vous dire pour pas un rond parce que vous allez comprendre pourquoi dans cette vidéo. Et je vais vous expliquer vraiment tout, point par point. Mais avant toute chose, je tenais à dire quand même une chose qui est très importante. C'est que notre ami Antox, et vous qui le suivez en tout cas parce que vous avez vu ma première vidéo, et bien il n'a pas relevé le défi. Et ouais, beaucoup d'entre vous auraient pensé que Antox puisse justement avoir le courage et la sincérité de me rencontrer, ou au moins m'envoyer un petit mail, ou au moins me dire écoute je vais faire une vidéo, mais rien de tout ça. Et ça fait quand même bientôt trois jours, je lui ai envoyé un mail personnel, pas de réponse. Comme quoi, je me pose vraiment la question déjà sur ses réelles intentions. Est-ce que toute cette mascarade c'est pour faire du buzz pour sa propre chaîne ? Descendre un mec auquel il ne connaît pas les intentions ni les tenants et aboutissants de son action ? Ou est-ce que c'est juste un gros con ? Je tiens à le dire. Parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, il ne faut pas oublier qu'il a sali mon nom pendant l'espace de là de quelques temps. Il a fait en sorte qu'il y ait un maximum de désabonnés qui se désabonnent à la chaîne. Et imaginez que ce soit vous derrière votre écran. Imaginez que demain, on prend votre nom et on le salise publiquement sur internet et que ça fasse des millions de vues. Parce que là, ce n'est pas des centaines de milliers de vues. Il y a eu du relais par d'autres youtubeurs, etc. Et c'est dramatique. Et vous qui êtes la communauté de Antox, pour moi, vous êtes un peu comme des moutons qui suivent le berger. Le berger Antox en l'occurrence. Je dirais au bout d'un moment, au lieu tout de suite de prendre une information médiatique, de faire du lynchage médiatique et de suivre bêtement sous l'influence de ce mec ses propos, venez vérifier par vous-même. Envoyez un mail. Prenez votre téléphone. Et n'hésitez pas. Je veux dire, c'est trop simple de diffuser une information et de mettre le doigt sur un mec en disant c'est un abruti, c'est un crétin, c'est un escroc et il exploite la souffrance des SDF. C'est quand même grave. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est grave ? Donc aujourd'hui, je n'ai pas fait cette vidéo juste pour Antox et pour répondre à ces questions. Comme je vous l'ai dit, ce mec n'a pas beaucoup d'intérêt pour moi. Mais par contre, les gens qui ont intérêt, c'est ma communauté. C'est vous, mes abonnés, qui me suivez. Et je sais qu'on a un réseau solide, en tout cas un noyau solide. Et que vous me suivez de près. Et vous savez très bien que ce que je fais, c'est vrai, c'est authentique. Et c'est moi, tout simplement. Et au nom de la pauvreté, au nom des gens que j'ai aidés, je trouve ça tellement injuste que je vais répondre aujourd'hui à toutes ces questions. La première question qu'on me pose, c'est pourquoi, Vincent, tu veux faire le buzz sur Internet ? Mais parce que le buzz, c'est excellent. C'est une manière de pouvoir toucher un maximum de monde. N'importe qui, n'importe quel vidéaste. Et on ne va pas se cacher derrière la vérité. Peut-être qu'il n'arrive pas à l'assumer. Mais n'importe quel vidéaste qui va créer une vidéo, n'importe quel YouTuber qui va faire une vidéo, notamment notre ami Antox, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va faire en sorte que sa vidéo touche un maximum de monde. Pour faire du buzz. Et pourquoi ça ne fonctionnerait pas dans le côté solidarité ? Pourquoi ça ne fonctionnerait pas pour aider les gens à faire du buzz ? C'est génial. On peut diffuser une information à haute échelle. Et grâce à la puissance médiatique, la relayer un maximum. Exemple, phare, exemple type, Damien. Comment il a été sorti de la rue, Damien ? On a fait une vidéo à son sujet. On l'a mis sur Internet. J'ai fait en sorte qu'elle buzz un maximum. Et je le revendique. Je fais toutes mes vidéos pour qu'elle buzz. Et c'est évident. Et en fait, cette vidéo, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a buzzé. Et grâce à ça, il y a un abonné qui l'a vu sur la chaîne. En l'occurrence, Stéphane, qui a pu l'embaucher dans son entreprise. Et indirectement, la chaîne et moi ont réussi à la sortir de la rue. Et donc, voilà. Et là, vous allez voir que dans quelques jours, vous allez avoir une seconde vidéo de Korad. Et exactement le même topo. C'est-à-dire, on l'a sortu de la rue grâce au buzz. Donc, je dis, le buzz, c'est génial. Et deuxième chose. Pourquoi toutes les vidéos sont mises publiquement, si ce n'est pour faire du buzz ? Une personne, par exemple, qui met publiquement sa vidéo, on va reprendre l'exemple d'Antox. Si il ne voulait pas faire du buzz, il la mettrait en non-répertorié sur YouTube. Vous êtes d'accord avec moi ? Mais non. Il sait que l'humour, ça va vous faire marrer. Il sait que son travail de cut va faire en sorte que vous puissiez justement avoir des courtes scènes pour bien comprendre son message. Et ainsi de suite. Donc, plus il va faire d'engouement autour de sa vidéo, plus il va faire le buzz, et plus, potentiellement, il va s'enrichir par le biais de la YouTube monnaie. Puisque je rappelle que sur ses vidéos, il y a une monétisation très importante dans le sens où vous verrez que tous les 3-4 minutes, une publicité passe sur ses vidéos. Donc, ne le prenez pas trop non plus pour un enfant de cœur, ce garçon. Alors, la deuxième question qui rejoint la première question, c'est pourquoi je veux absolument 100 000 abonnés et pourquoi je vais faire en sorte de les avoir. 100 000 abonnés, c'est un chiffre sur un compteur, certes, mais c'est extrêmement important. Parce que 100 000 abonnés, ça veut dire 100 000 personnes potentiellement solidaires qui vont partager le contenu. C'est-à-dire que quand vous publiez une vidéo sur Internet, les gens reçoivent une notification. Ça doit être votre cas. Et quand vous recevez une notification, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez voir la vidéo. Vous faites une vue supplémentaire aux créateurs de contenu. On est d'accord jusque-là. Donc, ça veut dire que si vous faites une vue, potentiellement, si la vidéo vous a plu, vous allez la partager pour faire en sorte qu'il y ait du marketing viral qui se crée, donc du buzz pour la personne en question, pour le vidéaste ou en l'occurrence pour une cause comme la mienne. Donc, dans tous les cas, c'est parfait. Et si je peux en avoir un million, tant mieux. Plus on a d'abonnés, plus on est de fous solidaires et plus on peut changer les choses sur le côté humaniste. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, comprenez une chose, c'est que 100 000 abonnés, c'est juste un quota. J'aurais pu faire une cagnotte pour gagner de l'argent. Mais vous savez comment sont les gens en temps de crise ? Si je mets une cagnotte pour que chacun finance, par exemple, 1 euro, 2 euro, 3 euros. Certes, ça aurait été très bien pour la SDF, mais il y aurait eu beaucoup moins de potentiel parce que si l'action qui est relayée ne demande aucun effort financier, il y a beaucoup plus de monde qui partage le contenu. Ça fonctionne comme ça et c'est pour ça d'ailleurs que YouTube est gratuit. Voilà. Troisième question, bordel ! Bordel ! Vous vous êtes tous posé cette question en disant « Mais comment tu vas faire pour monter tes vidéos quand tu seras à la rue le 20 février ? » Et je vous invite à me suivre un maximum. Comment je vais faire d'après vous ? C'est pas moi qui vais prendre mon petit Mac et qui vais faire le montage. Mais non, j'ai réfléchi à une alternative, bien évidemment. Je veux dire, il ne faut pas être con pour penser que je vais me démerder tout seul, je vais être à la rue. Déjà que si je sors mon téléphone, je vais me faire braquer. Si je commence à prendre mon Mac, je veux dire, je vais prendre une latte dans la gueule. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Donc comment je fais ? Tout simple, j'ai demandé à un monteur qui va faire en sorte d'habiter pas loin d'où je squatte, de pouvoir venir chercher tous les soirs une carte SD pour faire en sorte de la prendre, faire le montage et je lui donnerai les codes de ma chaîne pour qu'il diffuse les vidéos sur Internet. Voilà. Donc encore une fois, toutes les mauvaises langues autour de « Ouais, c'est du fake, il va faire des conneries. » Non, c'est de la réalité. Et tout ce que je fais, c'est vrai. Et on a des témoignages qui le prouvent. Et on a des gens qui sont là pour vous dire « Ouais, Vincent, c'est du vrai. » C'est pas du fake. Et la preuve en est, si j'ai un sourire comme ça aujourd'hui, c'est qu'il y a une bonne raison. Alors ensuite, question hors sujet, au même titre que la vidéo qu'a faite Antox, en tout cas la séquence qu'il a faite. Pourquoi je me suis fait masser le cul par une Thaïlandaise ? Question existentielle. Ah ouais, ça, ça a de l'importance dans la vidéo d'Antox. Antox, si j'ai fait ça, en fait, c'était pour aider une personne qui démarrait avec son salon de massage. Je lui ai fait de la pub, en fait. Donc pourquoi ne pas mettre une vidéo un peu hors contexte sur la chaîne ? Est-ce que ça pourrit l'image de la solidarité ? Non. T'en as juste profité pour mettre mon cul en valeur sur ta vidéo. Apparemment, il t'a plu, en tout cas, si tu l'as mis. Et c'est tout. C'est tout ce que t'as réussi à faire. Et après, les gens bêtement vont faire l'amalgame dans leur tête. Encore une fois, le lynchage médiatique qui influence les gens dans le côté négatif. Rien de plus. Pourquoi j'ai un compte Tipeee ? En l'occurrence, qui a 0€ dessus. Ah ouais. Quand je vous disais que personne donne, regardez. Le compte Tipeee, le reflet de ce que les gens donnent. Et pourquoi j'ai un compte Tipeee ? Parce qu'avec cette chaîne, c'est pas parce qu'elle est dans la solidarité, que je passe pas du temps à créer des contenus, que j'ai pas envie de la développer, que j'ai pas envie d'acheter du matériel, que j'ai pas envie de payer des gens comme le caméraman pour diffuser encore plus de vidéos, comme j'ai pas envie de prendre en sous-traitance des gens pour faire le montage. Et ouais. Pourquoi en Tox tu monétises tes vidéos ? C'est pour que ta chaîne évolue. Pour que tu puisses gagner de l'argent. Et pourquoi moi, je pourrais pas le faire ? Parce que soi-disant, dans la solidarité, on n'a pas le droit de gagner de l'argent. Pourquoi ? J'aide les gens. J'ai le droit de proposer aux gens de m'aider à mon tour. D'aider la chaîne parce que les gens qui me suivent et qui ont la même conviction, ils le feront un jour, ils m'aideront. Et petit à petit, la chaîne va évoluer parce que sans argent, on peut pas dans notre système capitaliste faire évoluer les choses. Donc, aie conscience d'une chose, c'est que c'est pas pour m'enrichir. C'est juste pour faire en sorte de couvrir les frais de la chaîne. Et même si c'était pour m'enrichir, je ferais du bien, comme je l'avais dit dans l'autre vidéo, au SDF. Banco ! Parfait ! Pourquoi ne pas le faire ? Et je vais aller plus loin que ça. C'est que bientôt, en fait, je vais te dire une chose. Plus le nombre d'abonnés va augmenter, plus je vais faire en sorte de vivre de la chaîne. Vivre de la chaîne parce que c'est quelque chose qui me passionne. Et aider les gens, ça me plaît. Donc, en l'occurrence, pourquoi ne pas pouvoir profiter de l'aspect financier pour avoir la conscience tranquille et continuer à développer ce qu'on aime faire ? J'attends ta réponse avec impatience. Ce point extrêmement important, pourquoi on me traite de spammeur ? Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'en fait, j'ai utilisé des outils e-marketing, donc des outils e-mailing, pour pouvoir envoyer un maximum de mails à un maximum de créateurs de contenu. Peut-être que certains d'entre vous ont reçu ce mail. Et d'ailleurs, vous vous êtes posé la question en disant « Mais c'est un amphorée, ce mec, il m'envoie des mails. Pourquoi il m'envoie des mails ? » Oh, calmez-vous les gars. Je vous envoie un mail pour vous prospecter dans le sens solidaire du terme, juste pour que vous puissiez relayer une information. Il n'y a pas de quoi se mettre en panique. C'est un e-mail, attention. Et cet e-mail en plus, dans le contenu de l'e-mail, je précise que je l'ai envoyé à plusieurs personnes. Donc, je ne suis pas en train de vous dire des choses fausses. Certes, je vous ai peut-être relancé un petit peu trop. Ça, c'est clair et j'en prends la responsabilité. J'ai fait plusieurs relances parce que la cause me tient à cœur. Et j'ai envie qu'on puisse ensemble créer un tissu solidaire pour pouvoir augmenter la cause, augmenter le réseau, augmenter la solidarité. Ça, c'est vrai. Mais après, à côté de ça, qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Pourquoi vous vous mettez dans des tronnes pas possibles pour un simple e-mail qui a été envoyé dans votre boîte de réception ? Eh, redescendez ! Il y a des choses plus graves dans la vie. Ok, j'ai utilisé des outils issus de mon expérience professionnelle et on y reviendra dans quelques instants. Mais arrêtez de vous prendre le chou à ce point-là. Je veux dire, les youtubeuses qui ont participé et certaines youtubeuses beauté, vous allez certainement vous reconnaître d'ailleurs, ont participé au projet. Elles ont mis des belles vidéos de moi. Elles ont fait des super témoignages. En toque, c'est passé par là, c'est la vidéo qui m'a sali, qui a sali la communauté. Et en toque, ça fait en sorte d'influencer le réseau, d'influencer les youtubeurs, d'influencer les abonnés et sa communauté pour salir mon image. Encore une fois, si c'était vous à la place de moi, si vous étiez sali à ce point-là, qu'est-ce que vous feriez ? Certains seraient en train de pleurer dans les jupes de leur mère. Certains seraient en train de déprimer. Mais nous, on a la conviction que ce qu'on fait, c'est vrai. Et cette situation me donne encore plus de force. Plus de force pour affronter et montrer que la vérité est là. La vérité existe et que nous avons la vérité. Moi et la communauté. Enfin, ça, il a profité d'une opportunité. C'est pourquoi je commercialise un logiciel pour faire le buzz. Et pourquoi je fais une vidéo pour faire le buzz. On va attaquer ces deux axes-là pour finir la vidéo. Alors, le logiciel pour faire le buzz, c'est un logiciel qui permet de découvrir toutes les tendances qui marchent le plus sur Internet. Et il est destiné aux entreprises. Donc, encore une fois, on a mélangé mon entreprise avec ma cause. Et ça, je trouve ça grave. Ça, par contre, on n'a pas le droit de le faire. Dans le sens où là, par contre, on s'attaque à mon entreprise, à mes concepts qui sont directement liés à un concept professionnel et non pas à un particulier. Donc, on fait en sorte de faire encore une fois l'amalgame. Ça, on aime bien le faire. On prend une information, on la remixe et on en fait genre du téléphone arabe. Eh les gars, redescendez un peu. Arrêtez de tout mélanger. Vous êtes assez intelligent pour faire le discernement entre le vrai et le faux, entre l'aspect professionnel et l'aspect particulier. Pourquoi vous mélangez tout ? C'est ça la question que je vous pose. Répondez-moi. Pourquoi ? Le logiciel professionnel est destiné aux professionnels pour leur apprendre à créer du contenu comme en TOC. C'est-à-dire un contenu qui marche avec du rire, de l'émotion, avec une forme de sensibilité. Parce que souvent, les entrepreneurs qui veulent développer leur activité ne savent pas comment développer leur activité. Donc moi, j'ai fait un truc. C'est que j'ai créé un outil. Et ce n'est même pas moi qui l'ai créé. C'est que j'ai commercialisé un outil par le biais d'un éditeur pour montrer aux gens que grâce à cet outil, ils pourront trouver les tendances qui fonctionnent le mieux sur Internet en termes de buzz. Et après, ils pourront s'inspirer de ça pour pouvoir, à leur tour, faire une vidéo qui fonctionne. Tout simplement parce qu'ils ne savent pas comment faire pour faire du marketing viral. Et le buzz, encore une fois, c'est bon le buzz. Putain, qu'est-ce que c'est bon parce qu'on peut en faire plus et on peut aider plus de monde et on peut faire connaître son entreprise et on peut faire connaître ses valeurs à travers le buzz. Et une fois de plus, continue à faire du buzz et on va en continuer à en faire un maximum. Et ça, je vous le dis. Donc du coup, ce logiciel, arrêtons de faire l'amalgame sur tout et n'importe quoi. Ce logiciel est destiné aux entreprises. Et pourquoi j'ai fait une vidéo qui rejoint ce logiciel ? Tout simplement pour expliquer qu'avec cet outil, on peut faire le buzz. Effectivement. Et où est le mal ? Où est le mal ? On peut faire le buzz. Et ça, c'est géant. Et je me suis fier de cet outil d'ailleurs parce que comme un artiste qui va s'inspirer d'un tableau, je fais en sorte de regarder ce qui existe et ne me dis pas, toi créateur de contenu, toi Antox, toi Vidéeste qui est derrière ton ordinateur, que tu ne vas pas voir les autres Youtubers pour faire la même chose. Ce serait encore te cacher derrière de fausses croyances. Sortons maintenant des idées reçues. La chaîne, elle est créée pour aider les gens. La chaîne, elle est créée avec le cœur et non pas avec le porte-monnaie. La chaîne, elle est créée pour passer au niveau supérieur en termes de solidarité. Et je la représente cette chaîne. Et qui que ce soit qui voudra me descendre au jour d'aujourd'hui me donnera encore plus de force. Sachez-le, c'est important. Donc là, ça va être difficile pour vous d'argumenter parce que vous avez la vérité. Amenez-moi des preuves financières comme quoi j'escroque les gens. Montrez-moi des copies d'écran. Montrez-moi que ce que je fais, ce n'est pas bien. Et là, vous aurez toute ma reconnaissance et j'arrêterai définitivement la chaîne. Vous avez compris ? Définitivement. Donc encore une fois, je tiens à passer un message à ma communauté, à tous mes abonnés qui me soutiennent, qui sont là, dans ce moment difficile. On passe une période difficile. C'est la rançon du succès. On est obligé de passer par là. La preuve en est, les gens s'intéressent à nous, les gens s'intéressent à la communauté, à ce que je fais parce que ça dérange. Et quand quelque chose dérange, comme n'importe quel artiste, un jour ou l'autre, on lui crache dessus. Aujourd'hui, on crache dessus. Demain, les gens reviendront parce qu'ils vont s'apercevoir encore une fois que ce que je fais, c'est 100% authentique. Et c'est ça qui est très important à mes yeux. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Merci à tous. Partagez un maximum pour diffuser cette information, pour diffuser ces fausses interrogations qu'on pourrait avoir au sujet de la chaîne et à mon sujet. C'était un plaisir. J'ai mis aussi en place un petit espace VIS, Very Important Solidarité pour les gens qui me soutiennent le plus sur la chaîne. Allez dans la description, vous verrez. L'inscription est gratuite. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez même participer financièrement. Et oui, et je le revendique à 200%. Ils peuvent le faire s'ils vont, s'ils veulent, pour m'aider. Pour faire évoluer la chaîne. Pas de problème. Allez, sur ce, à bientôt. Et en toxe, le jour où tu veux ton rendez-vous, n'hésite pas. Je suis dispo. Est-ce que ce jour va arriver un jour ? C'est ça la question. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?